Bonjour à toutes et à tous, ce champ de vision, la chaîne TV des culturales, ça y est c'est parti, tout comme les culturales 2021, top départ c'est pour maintenant ou quasiment dans quelques instants, on va en parler bien sûr, une chaîne TV dédiée avec beaucoup de programmes et puis chaque matin on va se donner rendez-vous pendant quelques minutes avec un invité aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Orsini, bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes directeur région ouest chez Arvalis, donc on va faire un petit tour rapide des programmes importants qui vont émailler les programmes de cette chaîne TV, on est content déjà que les culturales 2021, ça y est ça démarre, c'est presque le premier événement vivant, réel, en présentiel, c'est important ? Oui bien sûr, alors on est très très heureux aujourd'hui de pouvoir ouvrir ce grand salon en plein air, qui est le fruit d'un travail de longs mois, et du coup j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux milieux de visiteurs qui vont nous rejoindre aujourd'hui au nom d'Arvalis et de tous nos partenaires, voilà donc qui sont les bienvenus et qui profitent pleinement de cette journée. Et on a Jacques Delachance et d'avoir du beau temps un beau soleil avec une toute petite couverture nuageuse, on espère que ça va nous garder un petit peu de frais pour la journée. Ensemble, on va évoquer, allez, trois rendez-vous audiovisuels sur cette chaîne, trois rendez-vous aujourd'hui. Premier rendez-vous, c'est dans quelques minutes, concernant je crois un duplex sur la fertilité des sols, c'est ça ? Oui exactement, alors on sera effectivement en direct du pôle fertilité et bon, vous savez que la valorisation du sol est un levier essentiel de la performance des systèmes de production, et là on aura la chance d'avoir les agronomes d'Arvalis qui expliqueront comment valoriser au mieux et caractériser au mieux la fertilité des sols justement. Un de nos journalistes, Elvis, sera sur le terrain, sur les culturales, à la rencontre de celles et ceux qui font l'agriculture, l'innovation, la connaissance, le savoir. Ça c'est un premier sujet. Deuxième sujet, évidemment, fin de matinée, l'inauguration des culturales, le top départ officiel. Exactement, donc ça sera le grand événement de la journée, puisque sous la conduite de notre présidente, Anne-Claire Vial, accompagnée du président de l'Intercéral, nous accueillerons tous nos invités et nous aurons l'intervention du président de la région du Grand Est, un interview du ministre de l'Agriculture via une vidéo qu'il a eu la gentillesse de nous faire parvenir, et puis de nombreuses personnalités qui aussi s'exprimeront à cette occasion. On aura l'occasion de découvrir plus en détail les six pôles des culturales 2021. Troisième rendez-vous que vous voulez évoquer, une table ronde concernant le bio et l'azote quand on fait du bio. Exactement. Alors on sait que les systèmes d'agriculture biologique, l'enjeu de la fertilisation et de la fertilisation azotée est un enjeu essentiel. Et donc on explorera au cours de cette table ronde, au travers des témoignages de plusieurs invités, tous les leviers qu'on peut mettre en œuvre pour justement introduire de l'azote dans nos systèmes d'agriculture biologique pour garantir la production et la meilleure efficacité du système. On le rappelle, ici on parle bien sûr d'innovation, de connaissances, de transmission, de solutions pour cultiver, pour avancer, c'est aussi tout ça, tous les enjeux. Jacques Orsini, merci beaucoup. On se donne rendez-vous tous les matins, donc demain, après-demain, pour évoquer justement les quelques points forts de la journée. Merci à tous. La visite, ça commence à partir d'aujourd'hui. Suivez-nous, regardez. Merci, à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501